Why do you eat my edibles ? Don't lick it, it's okay, it's okay. Spend 109 dollars at the vet just to find out my dog ate a fucking toad frog. Quand on parle d'intoxication alimentaire chez le chien ou chez le chat, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est celui qui correspond un peu à nos gastros quand on a mangé une moule pas fraîche, par exemple. Dans ce cas-là, c'est un chien ou un chat qui va manger un aliment qui est contaminé par un virus, une bactérie, un parasite. C'est très souvent valable pour le chien, le chien est un charognard. Donc tout ce qui est viande avariée, tout ce qui sent vraiment mauvais et qui est dégoûtant pour nous, le chien peut aller s'en délecter et puis tomber malade. Attention aussi aux aliments qui sont contaminés par des champignons. Les chiens sont très 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 sensibles à tout ce qui est mycotoxines, les toxines produites par les champignons qui entraînent souvent des symptômes neurologiques. On retrouve des mycotoxines, par exemple, dans le fromage comme les bleus, mais aussi sur les croûtes des fromages. Donc attention à ces aliments-là. Après, on a les intoxications alimentaires qui sont dues à des aliments qui sont toxiques pour les chiens et les chats, qui ne le sont pas pour nous, car ils ont des molécules à l'intérieur qui ne sont pas métabolisées de la même façon par les carnivores domestiques et par l'humain. Je vais penser à l'avocat, au chocolat qu'on connaît bien, aux raisins, aux noix, à l'oignon, plein de fruits et légumes aussi qui peuvent être toxiques pour les chiens et les chats. Donc il faut connaître cette liste. Un autre risque aussi pour les chiens et les chats, c'est que comme ils ont tendance à mettre tout à leur gueule, surtout les chiens en l'occurrence, ils peuvent manger, avaler des substances qui ne se consomment pas. Je pense à la morora, mais également au cannabis qui peuvent traîner par terre, dans la maison ou même parfois les chiens, on sait qu'ils sont fans, friands, c'est horrible, mais c'est comme ça, d'excréments humains et les chiens peuvent s'intoxiquer en mangeant des excréments humains contenant des résidus de stupéfiants. Alors en fonction de l'origine de l'intoxication alimentaire, les symptômes peuvent être très variés. On va avoir des symptômes digestifs, des vomissements, de la diarrhée, un chien ou un chat qui ne veut plus manger et puis une faiblesse générale. On peut avoir aussi des symptômes neurologiques. Et dans ces cas-là, on peut avoir des convulsions, des tremblements, des pertes d'équilibre, voire des altérations de la conscience. Si un chien consomme des substances illicites comme du cannabis, de la marijuana, les symptômes vont être neurologiques. Ça va commencer par des tremblements, de l'hypersalivation, parfois des convulsions. Et ensuite, selon les chiens, selon les individus, on va avoir soit de l'hyperagitation, de l'hyperexcitation, voire de l'agressivité, ou alors au contraire, un animal qui est complètement stone, qui ne tient parfois plus du tout sur ses pattes, qui peut chanceler et tomber, et puis éventuellement perdre conscience. Selon la quantité ingérée par l'animal et le poids de l'animal, la dangerosité peut être vraiment importante. On peut avoir des animaux qui ont besoin d'être hospitalisés, mis sous perfusion, de façon à éliminer les composés chimiques qui sont contenus dans les substances illicites. Donc la liste des symptômes peut être extrêmement variée, et bien sûr, fonction de la substance qui a été ingérée, ou de l'aliment qui est contaminé, qui a été ingéré. L'idéal, c'est d'aller tout de suite en clinique vétérinaire, pour éventuellement faire vomir l'animal, de façon à limiter la quantité qui sera ensuite absorbée, et puis pour surveiller l'apparition d'éventuels symptômes. Si vous ne l'avez pas vu l'animal ingérer quoi que ce soit, et qu'il y a l'apparition brutale de symptômes neurologiques, digestifs, ou quelque chose qui vous inquiète, surtout, n'hésitez pas éventuellement même à mener une petite enquête chez vous, pour voir ce que votre animal aurait pu ingérer d'anormal. On entend parfois des lots de croquettes, d'aliments pour chiens ou pour chats, qui sont rappelés par les fabricants, car on a détecté, grâce à des analyses extrêmement fines, la présence de résidus à l'intérieur, qui sont légèrement au-dessus des normales autorisées. En France, on a un gros principe de précaution, qui fait que même si le seuil est très légèrement supérieur, on rappelle les lots de croquettes. En revanche, avec les croquettes avec lesquelles vous nourrissez votre chien ou votre chat, attention à la façon dont vous les conservez. Mettez-les bien dans des bacs hermétiques, à l'abri de l'humidité et de la chaleur, et nettoyez régulièrement ces bacs, de façon à ce qu'il n'y ait pas des champignons qui se développent, alors que vous rajoutez systématiquement des croquettes propres et fraîches, mais il reste peut-être parfois toujours un fond, qui peut être contaminé, et contaminer le reste du bac d'aliments de l'animal. Sous-titrage Société Radio-Canada